Cette année, 8 candidats vont être au concours 2024. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu 53 candidatures, ce n'est jamais arrivé. Donc ça veut dire que vraiment le concours est en phase avec aussi l'attente des jeunes. Donc ça a été très compliqué et très long, parce que je peux vous dire que je ne suis pas le seul, mais aussi avec les gens de chez Andros. On a vraiment travaillé sur toutes les recettes qu'on a reçues, les croquis, les entremets, les découpes des gâteaux, les desserts sur assiette, les gâteaux nomades. Donc déjà, bravo aux candidats pour tout le travail qu'ils ont fourni, parce qu'il y a certains dossiers, des fois il y a 8 ou 10 pages, et je peux vous dire qu'ils ont dû bosser. Donc vraiment bravo, parce que nous, ça nous aide énormément à sélectionner les choses. Mais bon, comme c'est un concours, il y a une sélection qui se fait naturellement. Moi, franchement, j'aurais bien pris une quinzaine, ça n'aurait pas été compliqué, parce qu'il y a vraiment du talent, et tant mieux d'ailleurs, mais voilà, c'est 8 candidats, donc il faut faire des choix. Donc j'ai choisi 8 candidats, donc je vais vous les énoncer par ordre alphabétique. Donc il y a Baptiste Bouchiron, le 2, c'est Camille Bigone, le 3, c'est Jeanne Boisselier, le 4, c'est Kumanori Bourou, le 5, c'est Manon Fort, le 6, c'est Mauve Caron, le 7, c'est Romain Marchocchi, et le 8, c'est William U. Voilà, donc bravo à eux d'avoir été sélectionnés et continuer à vous performer pour encore vous améliorer et être prêt le jour du concours. Comme je dis, restez en éveil jusqu'à la veille du concours. N'hésitez pas à faire goûter à votre coach régulièrement et peut-être à votre entourage, mais sans non plus vous perdre. Mais c'est surtout la meilleure façon de toujours améliorer les choses, c'est pas forcément de se dire ça c'est calé. Ça peut être calé aujourd'hui, mais des fois vous allez le re-goûter dans une semaine, dans deux semaines, et des fois il y aura toujours des petits ajustements. Et la pâtisserie, la haute pâtisserie, c'est ça, c'est que des ajustements pour essayer de trouver vraiment la plus belle alchimie. Je vous ai dit, le principal c'est quand vous faites goûter quelque chose, c'est que la personne a envie de tout de suite remettre un coup de cuillère dedans. Et là, vous tenez le bon bout. En tout cas, on fera tout pour que toutes les conditions soient réunies, pour que vous puissiez vous exprimer et on sera là pour vous accompagner et vous aider aussi pendant tout le concours. Et hâte de vous retrouver là-bas, en plein milieu des vergers.